Le coach nous avait mis un plan tactique qu'on a respecté à la lettre. On a essayé de les empêcher de trouver Payet qui était leur maître à jouer. On a plutôt bien fait. Et puis après on savait que dans leur défensivement on pouvait avoir des espaces dans leur dos. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis le match nous a souri. On a donné beaucoup, on a fait beaucoup d'efforts. Et on est tous très heureux ce soir. Surpris ? Non, pas forcément. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime plutôt avoir le ballon, qui joue plutôt dans son confort mais qui est offensivement très très forte. Et on savait que défensivement ils avaient des joueurs qui étaient un peu à court de rythme, qui n'avaient pas joué depuis le début de la saison. Et donc forcément on savait qu'on aurait des coups à jouer. Et puis on les a exploités au maximum. Et puis c'est bien. Au final ça nous sourit, on gagne 3-1, la fête est belle. C'est vrai que je découvre la Ligue 1 avec le club de ma ville, le club de mon cœur. Donc je joue les matchs, j'enchaîne les buts. Franchement je ne peux pas rêver mieux. Je ne peux pas rêver mieux, on gagne, tout va bien pour l'instant. C'est quoi la recette des crocos ? Je ne sais pas s'il y a une recette mais c'est vrai qu'on est un groupe jeune, on est insouciant, on ne calcule pas trop. Il faut voir l'égalisation qu'on prend. On prend un contre alors qu'on met un 1-0 chez nous contre Marseille. C'est vrai que quand on le sort du contexte c'est un peu inimaginable. Mais on est une équipe portée vers l'avant. On essaie de ne pas renier nos origines qui ont fait notre force l'année dernière.